Au Vaudreuil, dans l'Heure, en Normandie, des ateliers font beaucoup parler d'eux. Ils ont vu le jour en 2023. Ce sont les ateliers Saint-Cyr. Leur mission, mettre en valeur le savoir-faire des artisans qui les occupent. 1000 mètres carrés et une salle d'exposition leur sont consacrées. Ces talents font de nouveau briller la région. Petit cours d'histoire pour connaître le pourquoi du comment avec Bernard Leroy. On s'est dit qu'il y avait des artisans d'art en Normandie magnifiques. On était tout près de Paris également. Et donc avec des gens qui avaient le souci de venir dans un lieu plus calme. Et donc de magnifier finalement les savoir-faire d'excellence du territoire. Donc l'idée c'est d'avoir d'une part des ateliers où des artisans d'art de différentes professions, de différents savoir-faire, peuvent travailler ensemble. Où chacun séparément, chacun dans son atelier, mais avoir un atelier de créativité qui leur permet d'être innovant, de développer des nouveaux objets. Et puis également d'échanger des raisons entre elles. Alors on a un passé prestigieux à Louvier avec les tisserands de Louvier puisque la rodangote de Napoléon était en drap de Louvier. Quand il mettait sa rodangote, il disait je mets mon Louvier comme vous le servez, votre baccarat ou votre limoges, etc. Donc il y a un vrai savoir-faire autour de la filature, du tissage et de la préparation des tissus. Donc ça, ça reste ici. Et puis il y a autre chose, il y a aussi toute la partie artisanat de l'art de restauration sur le patrimoine. On a le château de Gaillon qui est le premier château Renaissance en France. Il est à Gaillon où il est en Normandie, avant les Pays de Loire bien sûr, avec Georges d'Auboisse. Mettons ce bel édifice de côté pour revenir aux ateliers Saint-Cyr où Véronique Voyens a élu domicile. Cette ancienne photographe est devenue philographe, une technique qu'elle montre depuis peu mais qu'elle a mis 4 ans à maîtriser. C'est une toute nouvelle activité pour moi et je l'appelle philographie parce que c'est étymologiquement parlant de l'écriture au fil, tandis que la photographie c'était de l'écriture avec la lumière. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle du fil tendu, mais ma casquette de photographe est très vite revenue à la charge et m'a donné envie de pousser cette technique de fil tendu jusqu'à obtenir un réalisme dans l'image. Et donc de fil en aiguille, c'est l'occasion de le dire, j'ai pu deviner la technique et me l'approprier en changeant un paramètre ou deux pour obtenir un réalisme comme celui-ci dans des visages humains notamment. Une technique rare, il ne sont pas plus de trois à la travailler dans le monde, grande est alors la curiosité. J'utilise aujourd'hui des jantes de vélo facilement trouvables, je recycle et puis c'est toujours le même format, il y a cinq formats standards dans les jantes et ça me convient absolument. Je vais les laver, les percer, les poncer, les peindre pour ensuite seulement m'attaquer aux accroches métalliques, les enfiler et tisser. Véronique commence par un tissage jaune qui permet de tendre les 250 accroches métalliques. Puis il y a un autre travail de préparation. Je pars d'une image de base, je pars d'une photographie, j'en ai fait un croquis de ligne droite et ce croquis je le place à côté de moi à la manière d'un peintre qui reproduirait une photographie de paysage par exemple. Je ne fais pas mon tissage à main levée, je transpose ce croquis tout simplement avec mon film. Ce croquis restera caché, secret professionnel oblige. Ce qui peut être montré c'est ce tissage qui demande 60 heures de travail et qui a besoin de 3 à 4 kilomètres de fil par portrait. Une fois le tissage terminé, le fil jaune est retiré et la toile est prête à être admirée. L'agglomération a une réelle volonté à promouvoir les métiers d'art, à les faire connaître, à les mettre sous les feux de la rampe et donc il se fait que j'ai beaucoup de visites dans cet atelier, ça me permet d'exposer de multiples fois et puis surtout d'échanger avec mes collègues artisanes qui sont certes dans des techniques et des métiers différents mais qui ont tout de même les mêmes questions. Alors quittons le tissage de portrait pour découvrir le tissage d'une voisine d'atelier, Manon Auguste et son atelier Myriane. Elle tisse, elle innove en détournant des matières comme les copeaux de bois. Alors le copeau de bois c'est un peu une grande nouveauté, en plus justement je le travaille parce qu'au-dessus de mon atelier il y a une autre personne qui elle fabrique des instruments en bois et en fait elle me ramenait ces copeaux de bois en me disant vous ne pouvez pas en faire quelque chose ? Donc là justement j'ai cherché à les utiliser mais il fallait quand même les rigidifier, qu'ils ne soient pas trop fragiles donc ma technique consiste à contre-coller ces copeaux avec une âme textile entre les couches de copeaux et à les mouler et donc c'est assez délicat à travailler, le copeau il est quand même très fragile, très fin et en même temps c'est ça qui est très intéressant, c'est la translucidité qu'on conserve Des copeaux de bois qui deviennent des bandes en relief et qui sont tissés avec du raffia et du lurex mais Manon a eu envie d'utiliser une autre matière beaucoup plus familière Quand j'ai commencé à faire du tissage tout de suite j'avais envie de sortir de la surface et d'insérer des matières en volume et en fait en créant ces volumes je me suis aperçue que ça créait des jours en dessous des volumes et en fait ça donnait envie de placer de la lumière derrière ces jours parce qu'en fait des tissages et des textiles lumineux ça existe mais une fois dans l'obscurité on ne voit plus le textile, on ne voit plus que la lumière alors que là l'avantage c'est que la lumière comme elle est en dessous des volumes et qu'elle est relancée contre elle met en valeur le tissage. Là pour créer ces petits arceaux verts j'ai utilisé un matériau plastique qu'on utilise tous les jours à chaque fois qu'on reçoit nos colis, on a des bandes de colis tout autour et donc du coup c'est des feuillards et ensuite je viens placer des leds en dessous de ces rubans et la lumière est relancée vers le tissage La star ici c'est le tissage qui se prête comme personne au détournement Mon rêve c'est qu'on vienne me chercher en m'apportant des matériaux et qu'on me dise j'ai ces chutes là, je ne sais pas quoi en faire Moi l'avantage de mon travail c'est que j'utilise des bandes de matière et en fait l'idéal c'est que les entreprises me contactent m'amènent leur chute de matière et que je les tisse donc finalement ma matière rêvée c'est celle qu'on va m'apporter et auxquelles je n'aurais même pas pensé et je vais pouvoir tester et expérimenter des choses La voisine d'en face expérimente elle aussi, c'est la relieuse Presquajoubert une mine d'or pour les différents types de relure La relure c'est avant tout pour l'objet livre Le livre c'est vraiment un véhicule de savoir c'est un objet très très important qu'il faut préserver et ça permet cette relure d'art, ce métier de contribuer à cette préservation d'un patrimoine écrit La relure classique ça répond à des codes principalement des cuirs, des peaux, du chagrin, du marocain, du veau alors que la relure contemporaine c'est pas du tout la même démarche c'est le fait de faire émerger sur la relure un décor qui va traduire graphiquement l'écrit du livre la thématique, tout ce qui peut évoquer ce qui va se passer dans le livre à l'intérieur et ça c'est extrêmement créatif on peut s'émanciper un petit peu de ses règles et aller vers des techniques plus contemporaines et des matériaux surtout qui ne sont pas classiques à savoir le bois, le métal, la feuille de pierre, le plexiglas, le verre, la porcelaine ce sont des matériaux que moi j'adore travailler et ça laisse vraiment un champ très libre dans la création Chaque relure demande au moins 80 étapes différentes en commençant bien sûr par l'inspection du livre son nettoyage, la préparation de ses doublures et le travail de la couverture Exemple avec ce livre datant de 1904 comptant les éruptions de la montagne Pelée il est relié en buffle Alors pour la couverture, là c'est pas encore au point mais comme la cliente demande un décor j'ai plutôt réfléchi à un décor qui représenterait d'une façon abstraite l'explosion d'un volcan avec des dentelles de cuir, des peaux ça donne une petite idée de ce que ça pourrait être ça sera pas ça mais en tout cas voilà, ça donne un petit peu une idée du décor Certains ouvrages ont besoin de charnières en cuir comme celui-ci une fois ces charnières découpées et collées on les recouvre de planches de bois Alors ce sont des aies, AIS ce sont des planches de bois qui nous servent à mettre en presse que ce soit des livres sous protection des papiers sous protection pour pas que ça colle donc c'est dès qu'on fait un collage on met toujours sous aies, sous poids c'est la phrase clé, sous aies, sous poids Relieuse, designer, textile, philographe mais aussi luthière et céramiste un voyage passionnant et jubilatoire dans le monde de l'artisanat Donc l'idée c'est d'avoir un lieu d'appel un noyau de cristallisation en quelque sorte qui permet d'attirer les meilleurs pour qu'ils puissent profiter de la qualité de l'environnement Moi ici on est dans un espace au milieu de la Seine des fleuves, des rivières, de la forêt on est en pleine nature tout en étant proche de Paris avec des connexions faciles donc c'est pour les gens qui ont besoin de prendre un petit peu d'air trouver des lieux apaisants où on peut se concentrer sur la créativité où on n'est pas pris dans les embouteillages c'est le lieu idéal pour développer cet allum Ce qui vient d'être démontré La robe, le...